Céline Salou, vous êtes venu ? J'ai eu l'occasion d'aller sur le plateau. Merci Farah Blou. Je suis venu à notre téléspectateur. Je vous souhaite d'être venu à notre téléspectateur. Je suis 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 venu au discours du Président de la République. J'ai l'impression que quand on écoute chaque année, tu as l'impression que souvent les chiffres sont les mêmes. Mais presque, c'est le même format. Il n'y a pas de changer. J'ai l'impression qu'il y a une année spéciale. Parce qu'on a traversé la COVID-19. Quand on a traversé la COVID-19, ce que vous connaissez, c'est que les enfants du Sénégal sont beaucoup. Surtout pour l'immigration clandestine. C'est le secteur qui est en crise. Le Président, presque dans son discours, pour parler de la pêche. La pêche ? La pêche, c'est un scandale. C'est ce que le Président dit. C'est la même agriculture. Le Président a donné des chiffres. Je les conteste. Parce que le chiffre de 1.800. Et maintenant, ils ont dit les chiffres. Il n'y a pas de chiffres. Et si je suis allé dans le calcul, ils ont dit que les chiffres sont très fortes. Donc, il s'est glorifié de ces chiffres-là. Mais le secteur, c'est le secteur, c'est le secteur, le secteur, de l'éducation. C'est le secteur de l'éducation. Le Président n'en a pas parlé. Je crois qu'aujourd'hui, pour l'éducation aussi, le Président devait au moins nous parler des 6.000 abris pour l'éducation. Ils devaient au moins nous parler des 6.000 abris pour l'éducation. Donc, il y a un secteur. Moi, le Président, le Président a fait un discours bilancier. Il a fait son bilan. J'ai l'impression qu'il se prépare à une campagne électorale. Et en plus aussi, il se projette... Déjà en 2021 ? Puisque c'est dans quelques heures. C'est-à-dire que c'est un discours bilancier. Donc, pour moi, j'ai l'impression que c'est un candidat qui se prépare à une élection présidentielle. Alors que le format devait changer cette année-ci. Alors, Maître, si on a commencé, c'est le secteur de la santé. On a dit que c'est le plan de riposte. Les 52 centres, nous avons fait un traitement. Alors qu'on a fait un centre. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a déjà fait un discours du chef de l'État et ce qu'on a fait et ce qu'on a fait. Comment vous avez-vous dit ? Dans l'ensemble, ce que je veux retenir, c'est que l'année 2020, la pandémie a occupé l'actualité dans le monde entier, mais plus particulièrement également au Sénégal. C'est-à-dire qu'on a été intéressé directement. C'est vrai que le Président de la République, ce qu'on a fait dans le discours, a mis l'accent sur la pandémie. sur l'éducation, mais également sur la résilience, mais également sur les réalisations au niveau du plateau médical. Mais je pense que je pense que 2020, c'était uniquement la pandémie. Il y a eu beaucoup de bruit, sur le plan politique. C'est l'accessoire, parce que la pandémie a eu lieu. Je pense qu'aussi côté pandémie, c'est vrai, le monde, le Sénégal, il y a un problème aussi de gouvernance, au niveau des réalisations du budget, de ce qu'on a enlevé au niveau de la résilience, de ce budget, la rédition des comptes, sur la rédition des comptes. Il y a des chiffres, il y a des réalisations, ce qu'on souhaite, dans un pays qui se développe. Il y a des chiffres, les 1 000 milliards, les 115 milliards du secteur de la santé. Effectivement, l'année 2020, ce problème se pose. Les personnes ne sont pas en compte. Vous parlez de Monserfaye ? Je parle de tout le monde, je ne veux pas personnaliser le débat. Mais je souhaite que si on a fait bonne gouvernance, on peut dire que l'esprit de l'Enen n'est pas le problème. C'est ça le problème. C'est uniquement au niveau comment on dépense ça. On peut nous dire un budget de 4 000 et quelques milliards. Il y a des chiffres de l'Etat. Il y a des chiffres de l'Etat. Concernant les infrastructures, je pense que je suis de la Mouvance Présentielle. Il y a des chiffres au niveau des infrastructures portuaires, sur 1 200 hectares. Là aussi, le président précise qu'il y a un débat sur la superficie. Je connais très bien d'ailleurs. et je pense que aussi sur le dialogue national, le dialogue politique, la recomposition politique au Sénégal. Ce sont des choses qui ont occupé les Sénégalais et qui continuent à poser des débats. Je pense que il y a un débat, mais c'est limitant uniquement à dire que j'ai dialogué avec tout le monde. Moi, je ne veux pas qu'on fosse le souffrage des Sénégalais. Ils se sont prononcés, ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on en parlera dans le cours de ce débat. Tout à fait. Alors, Mgouda, qu'est-ce que vous attendiez sur le discours du chef de l'État et que vous avez vu l'adresse à la Nation que Makissal a fait maintenant ? Je vous remercie encore les téléspectateurs. Je vous remercie aussi ceux qui ont fait le plateau. Ce que j'ai attendu, c'est d'abord ce que j'ai vu. Il faut me dire. De toute façon, sur la forme, je l'ai dit tout le temps. On a vu le président de la République venir. À côté de lui, il y a eu le drapeau national et le drapeau africain. Ça, c'est à saluer. Ça, c'est important. Parce que moi, ça m'a frappé. Il y a le seul. Il y a le drapeau africain à côté et le drapeau national. Ça montre que le Sénégal est le centre de l'intégration africaine. C'est à saluer. Il y a un discours relativement long où le président de la République fait au bilan. Et bon, je pense que Sonisha Liu l'a dit, on a l'impression que le président de la République est en train quand même de faire un discours de mi-mandat. En fait, c'est ça en réalité. En parlant maintenant de ces réalisations. L'autre chose, c'est qu'en réalité, il a essayé quand même de survoler quoi qu'on puisse dire quand même. Donc, ce qu'il a fait et ce qu'il voudrait faire par rapport à l'avenir, il devrait venir quand même. Donc voilà. Maintenant, ce que j'ai vu, c'est que ça m'a frappé trop et je l'ai dit. En 2020, les Sénégalais étaient durment éprouvés. La pandémie a dit certes, mais il y a des questions. Il y a des questions. Le président n'a pas parlé de l'eau. Par exemple, l'eau. 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 les personnes qui vivent par celles ne peuvent pas être déclarés. Nous, 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 nous sommes croyés et le président de la république qui est aujourd'hui le premier Sénégalais a donné leur suffrage. Et je pense que le président de la république n'a pas parlé sur la gouvernance publique et que la gouvernance publique n'a pas posé des problèmes depuis que donc elle ne peut faire. Mais il a aussi fait des bilans C'est une erreur que l'entrepreneuriat ne veut pas être rapide, l'entrepreneuriat doit être productif. L'entrepreneuriat doit être productif pour créer un grand ministère du développement productif. L'entrepreneuriat doit être très important pour l'entrepreneuriat. 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 L'entrepreneuriat doit être très important pour l'entrepreneuriat.